Aujourd'hui, on va parler des enjeux féministes dans la traduction italienne de Thérèse Isabelle. Je commence par le portrait de l'écrivain française Violette Leduc. Elle est considérée une pionnière de l'écriture féministe autobiographique. Ses œuvres abordent plusieurs questions concernant la bisexualité, la santé mentale, la maternité et le corps de la femme. A cause de son langage cru érotique, elle a été simplement censurée par Simon de Beauvoir, son ami et mentor, par la presse et par les éditions Gallimard. Mon étude se concentre sur son roman le plus controversé, Thérèse Isabelle, qui a été publié pour la première fois en 1966, mais censurée et rééditée dans son intégralité en 2000. A l'origine, Leduc l'avait conçu comme la première partie de son roman « Ravage », mais Gallimard amputait deux pages qu'il considérait comme scandaleuses. Le roman décrit l'intense relation amoureuse entre des étudiants pensionnaires, Thérèse et Isabelle. Leduc raconte leurs gestes et pulsions sexuelles à travers un langage poétique qui se sert de la nature pour donner au monde sens nouveau. Il utilise des métaphores, des synesthésies et des phrases coupées qui miment le soupir de l'excitation pour dépasser la représentation normée de la femme décirante. Son but est d'effacer les tabous sur la sexualité féminine. Nous verrons comme cette manière inédite de dire le désir féminin correspond à la possibilité de refaçonner et de centrer la femme par rapport à l'hétéronormisme. La première version intégrale de Thérèse et Isabelle a été publiée en Italie en 2002. Vingt ans plus tard, l'éditeur Nery Potts a publié une deuxième édition où des enjeux féministes sont mis en place. Dans une première partie, mon analyse thématique et textuelle démontrera comme Leduc se sert de la manipulation linguistique pour dire le désir femme. Les sensations corporelles qu'elle décrit sont tellement tangibles que l'électeur subit un processus d'identification ou d'hypnose érotique. Dans une deuxième partie, nous verrons comme la traduction féministe italienne parvient à mettre en valeur le style éducien recourant aux stratégies de traduction féministe élaborées par Louis von Flout par François Massardier. Si la censure et l'écriture de Leduc ont déjà été documentées, la traduction de ces œuvres a été peu explorée. C'est pourquoi cette étude vise d'offrir un point de vue original dans le domaine de la traductologie et des études des gènes rendront le lien fondamental entre ces deux domaines de recherche. L'écriture de Leduc repose sur une relation charnelle et érotique avec la langue. Panence pense que cette écriture qu'elle définit charnelle est due à la sensibilité à vif de Leduc, tout comme aux expériences douloureuses qu'elle a vécues pendant sa vie. A ces propos, il est important de rappeler que Leduc était autodidacte. Cet aspect contribuait à rendre son style unique et personnel, mais aussi à la marginaliser du milieu académique. En plus, le choix de parler ouvertement d'intéresse Isabelle d'un rapport lesbien l'éloignait de la norme hétérocentrique qui dominait son époque. C'est pourquoi Panence s'écrit d'une double marginalité qui devient triple si nous considérons que Leduc est né d'une union illégitime. Péron associe Wittig et Leduc parce qu'elle rend le point de vue lesbien universel, afin non pas d'imposer l'homosexualité, mais d'utiliser ce point de vue pour déstabiliser la pensée dominante. Le corps de la femme lesbienne devient universel grâce à la matérialité du langage qui, par une esthétique du détail, c'est-à-dire le fait de raconter les sensations corporelles de façon minutieuse, permet au lecteur de ressentir ces sensations à travers sa mémoire corporelle. L'écriture pour Leduc est aussi une source de vérité et un moyen d'incarnation de l'espérance vécue. En effet, Thérèse était le prénom d'état civil de Leduc. En plus, au collège de Douai, elle a véritablement connu une femme qui s'appelait Isabelle. Elle a eu une histoire d'amour avec elle. Toutefois, Karl-Jean Siti, qui est le spécialiste de Leduc, il a écrit sa biographie. Il soutient que le personnage d'Isabelle s'inspire de Simon de Beauvoir, la femme que Leduc a toujours aimée, d'un amour impossible. L'acte érotique entre Thérèse et Isabelle est décrit comme performatif, parce que c'est Isabelle qui modèle le corps de Thérèse par les toucher. Les protagonistes apprennent à connaître leur corps, l'une par l'autre, dans une sorte de didactique de l'effleur-main, où les roses sont établies parce qu'Isabelle est l'enseignante, tandis que Thérèse est l'élève. Je cite par exemple un passage où les bras de Thérèse se forment sur les mains persuasives de l'aimer, comme s'il était venu au monde d'une sensation qui rappelle le printemps. La main, qui se voulait convaincante, mettait au monde mon bras, mon essai. Le printemps, qui avait pépi d'impatience dans ma peau, éclatait en ligne en cours barondaire. Il est possible de démontrer la relation entre actes sexuels et actes créataires ou performatifs par la présence du champ lexical de la création, par exemple dans les termes Genèse, Chéressin et Déluge. Le pouvoir de création, renaissance et l'acte sexuel est aussi visible dans l'association de corps des femmes à la nature, aux fleurs en particulier. Je vous lis deux phrases tirées du texte. Une fleur s'ouvrit dans chaque porte de ma peau. Elle attendait. C'est ainsi qu'elle m'a pris à m'ouvrir, à m'épanouir. Nous constatons que la répétition du verbe « ouvrir » au sens propre, au sens figuré, prouve qu'il est possible de vivre à nouveau par la peau et par le toucher de l'aimer. Nous remarquons comme l'éduc défie la censure à travers des images originales qui lient les femmes à la nature et qui dépassent les frontières entre le monde humain et le monde naturel, pour dire les désirs féminins. Repenser le corps de la femme signifie alors le déconstruire pour les remettre au monde dans un sujet primordial, naturel, de Syrin, en rupture avec les normes hétérocentristes. L'obsession du corps chez les ducs est nommée par Bonnelli, écriture corporelle. L'écrivain perçoit le monde à travers le corps. D'intérêt s'il s'abat, le corps devient en effet le moyen privilégié de persuasion de l'autre. Par exemple, la peau se substitue à la parole comme un canal de communication parce que la peau n'est pas capable de mentir. Elle permet de dire l'indicible. Même si l'amour entre femmes apparaît idyllique, les ducs racontent aussi ses contradictions. La violence et la délicatesse, la vie ou l'amour et la mort, la lumière et l'obscurité. L'amour est un combat avec ce même et avec l'autre, il est à la fois source des plaisirs et des souffrances. En outre, ces liens, amour-vie-mort, se reflètent de la dichotomie lumière-obscurité. En effet, pendant l'acte sexuel, les deux femmes sont illuminées par une lumière divine. Il s'agit de leur moment d'épiphanie. Némoins, leurs relations d'autres vécues en secret, dans l'obscurité, parce que la société rejette leur homosexualité. Pendant la lecture, nous passons rapidement de l'opposition à la fusion totale du corps. Les deux femmes instaurent une complicité absolue jusqu'à d'essayer de se plonger dans l'être aimé, pour en être dans une nouvelle identité. Ainsi, le corps des amants se surpose et correspond, comme dans un miroir. Cet idéal de ressemblance exprime une relation d'égal à égal, comme nous constatons dans la phrase « Elle me reflétait, je la reflétais, des miroirs s'aimés ». D'un point de vue traductologique, nous constatons les grands défis auxquels les traducteurs doivent répondre. Ils doivent traduire un langage à la fois poétique et corporel-érotique. Sur la base d'une approche quantitative, nous partirons de l'analyse des cellules humaines paratextuelles de l'édition française de 2013 et de sa traduction italienne de 2022, où nous avons retracé des stratégies de traduction féministe, qui est née au Canada en 1980, et qui vise à la féminisation de textes et à la subversion du discours patriarcal. Donc, son but est ouvertement politique. En particulier, notre traduction vise à mettre en valeur la représentation libre du désir de la femme lesbienne décentrée. Nous examinerons les stratégies traductives choisies par le traducteur pour démontrer comment cette traduction contribue à l'émancipation du discours sur les plaisirs de la femme. En comparant les couvertures, nous constatons leur insistance sur le toucher et sur la fusion du corps. Toutefois, si dans la version française, le mens est au centre de l'image, et la représentation signale un rapport acerbe entre deux femmes, comme l'on constate du pyjama infantile, donc un rapport qui pourrait être compris comme une amitié, la version italienne débouche l'emploi du clair obscur, augmente l'effet érotique et clarifie qu'il s'agit d'une liaison lesbienne. Les traducteurs choisis par Néry Pot, ce sont Adriano Spatola et Laura Cimenti. La postface et les notes sont de Carlo Giancitti, tandis que l'introduction est de l'écrivaine Sandra Pertignani. Donc l'éditeur a mis ensemble une équipe de sperres, et nous verrons comme leur choix renvoie aux stratégies de traduction féministe élaborée par Bonploteau et par Massardier. Selon Bonploteau, beaucoup de traductrices et féministes réfléchissent sur leur travail de traduction dans la préface et renforcent leur présence active dans les textes à travers des notes de bas des pages. Elles appellent cette stratégie « prefacing and footnoting », mais puisque Bonplote place seulement la pratique traductive au cœur de la stratégie, dans notre cas, il est plus approprié de parler des « commentaries ». Il s'agit d'une variante créée par Massardier, qui fait la distinction entre le travail centré sur la traductrice et la traduction, et le travail centré sur l'autrice et son œuvre. Notre cas est le deuxième, parce que les notes, la préface et la postface, sont centrées sur l'autrice et sur son œuvre. Les notes de Giancitti témoignent de sa présence active dans les textes, et l'ajoutent des informations supplémentaires qui interfèrent avec la traduction, par exemple des intertextes, des contextualisations, des explications, etc. Giancitti rapprochante une sorte de double vivant de l'éduc, il sait ce que l'éduc pense. En effet, il révèle au lecteur les indices ségrés que l'écrivaine a disséminés dans le texte. C'est le cas de la note 8, où il indique que l'expression « trois baisers fleurants sur la ceinture de son tablier » est repétée dans une lettre que l'éduc adressait à Simon de Beauvoir. Donc nous voyons les liens entre Simon de Beauvoir et le personnage d'Issabal. Dans la préface, Sandra Pertignan y passe du récit de la renaissance bâtarde de l'éduc à ses amants, de l'amitié de Beauvoir aux vicissitudes éditoriales, et elle fait aussi une réflexion sur la langue de l'éduc qu'elle juge lumineuse, sensuelle et obsessive. La postface de Giancitti insiste plutôt sur la censure de l'éduc. Il dit que le jugement sur Thérèse Isabelle a été altéré, obscurci par la morale, parce que dans les années 70, l'homosexualité était encore diabolisée. Les faits d'insister sur la dénonciation et sur l'explication des faits à elle confirment le but féministe, politique et pédagogique de cette préface et de la traduction en général. Toujours à partir des théories de Massardier, il est possible de retracer dans la traduction des stratégies de récovrir et des collaborations. La première, la récovrir est évidente parce que la traduction vise à réévaluer un texte féministe écrit par une autrice longtemps ostracisée. En effet, la traduction féministe s'occupe aussi de mettre en lumière les œuvres de femmes qui ont été oubliées ou mises en marge, afin de les intégrer aux canons, mais aussi de repenser les canons comme un reflet de l'idéologie patriarcale. Concernant la collaboration, Massardier explique qu'il s'agit d'une stratégie qui inclut plusieurs traducteurs dans l'acte de traduction, en éliminant la dichotomie autrice-traductrice et leur point de vue exclusif à faveur de la multiplicité et de la négociation du sens. Nous retrouvons cette stratégie dans la traduction de Thérèse et Sabelle où la collaboration n'exclut pas des gens masculins, parce qu'Adriano Spatte la traduit à côté de l'arrachement, comme nous avons déjà dit. L'analyse traductologique a démontré que la version italienne explicite la connotation sexuelle du langage à l'aide des substitutions, des répétitions, des éliminations ou des joncions et par les recours à la simplification. Cette volonté de dire les désirs à tout prix, déjà à partir de la couverture, correspond à l'intention de légitimer la sexualité féminine par la langue. Donc la traduction n'est pas seulement capable de reproduire les lyrismes de l'éduc, mais aussi de les renforcer et de les rendre accessibles. Nous voyons maintenant comment cette transformation lexicale corresponde à des autres stratégies de traduction féministe de Bonflouto, c'est-à-dire supplementing et hijacking. Le supplementing consiste dans l'alteration volontaire d'un texte afin de mettre en valeur le féminin et les arguments féministes. Maintenant, nous analysons dans des simples pratiques de supplementing tirés de la traduction. Nous partons par ces mots qui ont été substitués par d'autres à plus forte connotation sexuelle. On leur remarque une insistance sur les touchés et sur les sensations y associées. Dans la phrase Isabelle recommence à faire briller sa chaussure, le verbe briller est remplacé par strofinare, frotter en français, qui rappelle la sensation de se frotter l'un contre l'autre. Le verbe toucher dans la phrase « Je touchais la poignée » est remplacé par palpare, tripoter, palpai l'impugnatura, qui renforce l'image décrite en renvoyant à l'action de tripoter quelqu'un. L'insistance sur la représentation du touché est visible par l'usage fréquent de termes qui indiquent le compteur physique même qu'en disant, noncés ou absents de l'original. Isabelle donnait des petits tapes à ses chevets et résumé par « Isabelle si toccava le germain te capelli ». Le verbe pronominal « tocar si » se touchait renvoie à l'autorotisme. J'ai aussi observé que le traducteur insiste sur la répétition du verbe polysémique « sentire » ressentir, entendre, écouter en français et ses nuances érotiques. Ainsi, « j'écoute » et « j'entends » sont tous les deux traduits par « sento » qui fait référence au stimuli corporel provoqué par le son de mouvement d'Isabelle. Dans l'original, l'expression « j'entends le son de ses doigts sur les mains » ne rappelle pas seulement le sens de lui mais la façon dont ses gestes ressent dans le corps de Thérèse comme un tambourinage. Cette allusion est rendue en italien grâce à la polysémie du verbe « sentire » « sento » le son de la sua dita sur le smalto. Le verbe « sentire » est aussi ajouté dans la phrase « j'ai senti » qui traduit l'expression « Isabelle a prisonné contre ma tempe » pour souligner la réciprocité de la résonance sexuelle ressentie par les deux femmes. Le hijacking est un procédé qui transforme le texte au point de se passer d'une traduction fidèle ou transparente. La traductrice est presque intrusive. Elle devient la coautrice du texte. Nous allons analyser les interventions des traducteurs appliquées surtout au niveau du sens des énoncés afin de démontrer comme la traduction dépasse les frontières entre l'autrice et les traducteurs. Manche palissée qui renvoie l'expression « palir des fois » comme le confirme la phrase successive « j'avais un plaisir fois » est traduit par « il mieux rien que si consommava ». La substitution du verbe « palir » par « consumare » « consommer » en français met en scène une image différente. Le corps est épuisé à cause des mains d'Isabelle qui le touche. En plus, l'indescence du verbe « consumare » renvoie l'accomplissement d'un rapport sexuel. Je cite un bouleversement de la composante religieuse dans la phrase « elle fazonne la charité » que nous avons autour de l'épaule qui renvoie l'amour de Dieu qui entoure le défunt pendant l'acte sexuel. La trainte de Dieu symbolise la citation de leur homosexualité. Dans la version italienne, le traducteur remplace les mots « charité » par « chale » et « charpe » en simplifiant la scène pour ne focaliser l'attention que sur la dimension charnelle de l'acte. Même le pôle ressuscité devient « la spalla risveillata » réveillée. Nous constatons alors le choix de transfigurer la ressurition religieuse dans un réveil d'essence. Nous avons constaté que la langue originale de l'éduc défie la censure en utilisant l'hélyrisme et la nature pour dire les désirs féminins. L'éduc construit une nouvelle image de la femme comme sujet sexuel et sexuel. Elle s'est légitime en tant qu'écrivain hors normes, obliques et bâtardes. Sa recherche de la vérité est de mots les plus appropriés pour dire tout ce qui va au-delà de l'humain. Son souci du détail et son obsession du corps sont les aspects les plus particuliers de son style qui n'a pas son pareil dans la littérature. D'intéresse Isabelle d'éduc métaie la sexualité féminine de façon à déconstruire le discours masculin. Le fait de décrire l'union homosexuelle par des mots du monde végétal, animal et célestial fait que l'amour lesbien soit perçu comme naturel en se libérant de ces tabous. Mon analyse de la traduction a démontré sa capacité à renforcer l'aspect sensuel du langage en libérant la voix intime de la fin qui rend enfin le silence auquel le patriarcat la contrainte. La présence active de l'équipe des traducteurs désespère et les stratégies qu'ils ont appliquées témoignent du but politique de la traduction féministe. Pour conclure, il faut souligner que l'éduc n'a jamais voulu soulever le scandale mais elle a voulu décrire le désir féminin dans tous ses états. Si la société auparavant n'était pas prête pour cela, la contemporaineté réclame sa réaffirmation, sa réévaluation et sa légitimation littéraire. L'éduc s'est opposée à la domestication de la sexualité féminine. Elle a mis en place une véritable révolution dans l'écriture du plaisir de la femme et à travers la représentation du corps harmonisé avec la nature, elle a parvenu à traduire l'indicible. Voilà la bibliographie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501